j'espère que vous allez très bien et moi aussi je vais super par la grâce de dieu aujourd'hui j'aimerais juste nous rappeler certaines choses les erreurs que nous faisons chaque fois au début de chaque année l'horreur là c'est quoi prennent leur temps pour compter leur échec de l'année passée et ils se mettent dans une peur que cela ne se répète plus dans la nouvelle année mais le constat est que ce que on a peur ma parole pour nous est de changer notre mentalité parce que la bible nous fait comprendre un remède ne vous conformez pas aussi soyez renouvelé ce serait transformé par l'euro qu'elle est la volonté est ce que nous voulons dire par rapport à ce nous sommes appelés à avoir avoir le monde est rempli le monde se met dans une tristesse parce que ça ne va pas si tu es chrétien tu t'es appelé à marquer la différence pourquoi je dis que tu dois marquer la différence parce que nous les chrétiens la vie nous fait comprendre dans Philippe 4,4 rejouissez-vous dans le seigneur je vous répète rejouissez-vous la joie est notre partage la joie est notre prédication mes amis parfois si tu es chrétien tu n'es pas appelé à prêcher jésus à quelqu'un mais ta vie de la joie est déjà une prédication dont nous sommes appelés à changer notre mentalité et de nous laisser c'est dirigé par le saint-esprit si christ est le début de ta vie et le devant de ta vie je vous rassure que l'année 2020 sera une année glorieuse pour nous et de victoire pour nous tu n'as pas besoin de voir les problèmes de pleurer pour les problèmes au fur et à mesure que tu donnes l'importance à tes problèmes au fur et à mesure que tu vois les montagnes qui sont devant toi ça ne peut pas s'écouler nous sommes appelés à changer notre mentalité et de voir la grandeur de dieu dans le domaine de notre vie ce n'est pas que tu es riche avant de rendre grâce à dieu va à l'hôpital tu vas voir les gens les gens ont les deux pieds debout les gens respirent avec des appareils avec des appareils pour leur permettre d'avoir de l'oxygène mes amis tu es en bonne santé tu n'as pas de travail tu es en bonne santé rendre grâce à dieu tu es malade grâce à dieu nous sommes appelés à rendre grâce à dieu pour toute chose parce que la bible fait comprendre premier texte salonicien 5 verset 18 rendez grâce à dieu pour toute chose la bible n'a pas dit que dans des bonnes choses de rendre grâce à dieu ou dans de mauvaises choses mais la bible nous a dit rendre grâce à dieu pour toute chose dans toute chose il y a la maladie dans toute chose il y a la tristesse dans toute chose il y a la joie dans toute chose il y a la santé tant que tu respires rendre grâce à dieu parce que parfois on dit que dieu n'a rien fait pour moi dieu n'a rien fait pour moi mais si dieu t'ouvre les yeux de pouvoir le combat qui est en train de faire pour toi tu vas lui dire que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment dieu tant que tu aimes dieu rend grâce à dieu tant que tu es dans le plan de dieu rend grâce à dieu tant que tu es dans l'esprit sain qu'habite avec toi rend grâce à dieu et tu verras la gloire de dieu dans ta vie alléluia que dieu vous bénisse que je ne continue pas de faire du bien vous avez écouté la voix de votre ami je vous ai écouté la voix de votre ami je vous envoie et je vous envoie toutes les salutations et encore une fois bonne et heureuse année 2020 que toutes les maladies tombent et que la guérison prenne le dessus et que la santé prenne le dessus et que la victoire prenne le dessus et que le succès prenne le dessus enfin qu'on puisse dire gloire à dieu shalom, 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 bye bye merci